Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce que c'est que cette coupe là, c'est scandaleux. On est le 1er juillet. Je viens de regarder un truc, je vais pas être très sympathique, mais un film de merde qui s'appelle Infecté sur Prime Vidéo. Un truc de merde, voilà. Vous savez que je vais pas du genre... Non, de la merde, vraiment. Moi, vous savez, j'adore les trucs... Bon, en dernier temps, on n'aime pas trop ce genre de truc. Il y a pas mal de films comme ça où on voit un peu moins le bon côté des choses quand il y a des trucs avec des pandémies et tout. Moi, j'adore ça, mais quand il y a genre des zombies, des pandémies comme ça, moi, je kiffe genre The Walking Dead ou des trucs comme ça. Dès qu'il y a du zombie, j'adore. D'ailleurs, il y a un film, il y a pas longtemps, je crois que c'est sur Netflix ou je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, au pire, si je retrouve, je vous mettrai l'affiche là de ce truc, mais il était pas mal du tout. Il y avait du sang, il y avait du zombie. J'adore ça. Bref, moi qui aime pas les films d'horreur, c'est vraiment un des rares trucs que genre je kiffe. Bref, et autre point qui est vraiment trop cool, c'est qu'il y a du soleil, il y a un ciel bleu de malade. Regardez ça, un kiff. Bref, je suis trop contente. Donc, je pense que je vais d'ailleurs me poser un peu au soleil et faire un truc que je n'ai pas fait plus longtemps, c'est-à-dire un petit peu bouquiner, vraiment, que je me remette comme ça à lire, à lire de tout, pas forcément genre juste des petits romans, des trucs machins. Voilà, bref. Donc, je pense que je vais faire ça, me poser un petit peu, je vais jouer aussi un petit peu avec ça, parce qu'il a envie de jouer. Clairement, il voit que je suis dehors, donc il a envie de jouer. Ceux-là, en fait, j'étais enfermée depuis plusieurs heures. Je ne sais pas quelle heure il est, attention, je vous l'affiche là au pire. Je ne sais plus quelle heure il est, il doit être 15 heures passées, peut-être même 16 heures, je ne sais pas. J'ai mangé assez tard, il était presque 15 heures. J'ai mangé une petite vidéo que j'ai prise, une salade composée. Là, je me suis fait hache, avocat, crevettes. Alors, normalement, je vais mettre des oignons, mais clairement, j'avais la flamme de fialer. En vrai, je n'avais juste pas envie d'en mettre. Donc, je n'en ai pas mis et de la coriandre. C'était trop bon, avec du citron, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. C'était délicieux. C'était vraiment trop trop bon. Et oui, du coup, je bossais et c'est bon. J'ai pris la prochaine collection pour New Hope. Du coup, ce sera une collection de bijoux. Vraiment, c'était le mieux à faire avec le petit budget que j'avais. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une collection de bijoux. Ça l'a fait, je crois, depuis... Je ne sais même plus. Je ne sais même plus si c'est cette année que j'ai fait ou si c'était l'année dernière que j'ai fait, du coup, la dernière collection de bijoux. Je crois que c'était l'année dernière. Je crois que je n'en ai pas refait cette année. Je ne me souviens plus. Ça ne me semble pas. Donc, du coup, je suis trop contente. J'ai trouvé des pépites, des pépites, je ne vous le dis pas, mais incroyable. Du coup, j'ai pris des boucles d'oreilles, pas mal de boucles d'oreilles. Parce que vraiment, c'est un truc que moi, j'adore. Et c'est vrai qu'un bijou que beaucoup de personnes portent, sauf quand on n'a pas les oreilles percées. Donc, j'ai pris des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Je crois que j'ai pris une seule bague, il me semble. J'ai pris aussi des espèces de boucles d'oreilles, mais très spicy, mais incroyable, incroyable, incroyable. J'ai trop hâte. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, j'ai trop trop hâte de sortir celle-ci. J'espère que ça plaira. Moi, je le kiffe. De toute façon, j'adore. Donc, il n'aura pas seulement quelqu'un qui aimeront, j'imagine. J'ai pris aussi, vous savez, les styles de boucles d'oreilles qui sont très très à la mode en ce moment. Qui se mettent, du coup, peu importe sur quel trou. Mais vous voyez qu'ils font comme un gros anneau qui rentre dans l'oreille là aussi. Ça, j'adore aussi. Je kiffe. Est-ce que j'ai pris d'autres ? Des lunettes aussi de soleil, parce que j'aime beaucoup comme style d'accessoires. Et j'avais senti qu'une seule paire de lunettes jusqu'à présent, qui était super sympa. Mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu plus peut-être space dans le sens où elles étaient toutes bleues, tout ça. Et voilà. Bon, après, elles étaient quand même en catégorie 3, je crois. Donc, le maximum, il me semble, qui existe dans la... Il est en train de me faire un carnage. Bref, dans la protection du soleil. Donc, ça, c'était vraiment top. Ça restait des lunettes fantasy, mais qui protégeaient du soleil. Donc, ça, c'était... Enfin, des UV. Donc, ça, c'était vraiment génial. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Bah, vous voyez aussi que j'ai une coupe dégueulasse avec les cheveux extrêmement gras. Tout simplement. Je fais enfin mon masque. Voilà. J'aurais tenu presque deux semaines et demie. Bah, plus... Non, parce que c'était mercredi. Donc, du coup, il y a deux semaines. Donc, ça fait un tout petit peu plus de deux semaines que je ne me suis pas lavé les cheveux. Je pense que ça a dû faire grave du bien à mes cheveux. Et du coup, voilà, j'ai fait mon masque. Donc, comme vous avez dit, huile de ricin. Donc, c'est pour ça que j'ai les racines grasses. Parce que sinon, je ne mets jamais le masque sur mes racines. Là, j'ai mis du tout, là, le Vanilla Boost. Dont je vous avais parlé. Donc, de chez Pomelo. Sur les longueurs. Donc, voilà. Donc, à mon avis... Là, je vous ferai à mon avis un nouveau vlog. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça sera la continuité. Parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Mais en tout cas, donc, dans l'autre vlog, normalement, si je l'ai compris en deux, voilà, je vous parlais de ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Il vient de me faire un carnage. Attendez, je vais vous montrer parce que là, c'est scandaleux. Oh ! Non, mais il a assassiné son plombat. Non, mais regardez. Alors, déjà, vous voyez qu'il a 54 milliards de jouets. Encore là. Bonjour, monsieur. Et regardez tout ça, là. Tout ça, là. Il va falloir que je me fasse chier à ramasser toute cette merde. Parce que monsieur... Attendez, attendez, attendez. Je vais vous montrer. Oui, vous avez vu l'état, franchement. C'était... L'herbe. Alors, quoique, elle a repris un petit peu du poil de la bête ici. Mais alors là, franchement, une horreur. Il vient dégorger son plombat. Et il le vide au fur et à mesure. Et il en sème partout. Tous les jours, j'en ramasse. Mais donne-le-moi. Assassin. Non, mais regardez-moi ça. Putain, il va falloir que je ramasse tout. J'ai la flemme. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu nous fais, hein ? Sinon, je suis trop contente. Parce que, vu qu'il a refait moche, en fait. Qu'il y a eu de la pluie et tout. Et bah, les hortensias sont incroyables. En plus, ils sont plutôt bien placés. Parce qu'ils ont juste du soleil une partie de la journée. Et le reste du temps, ils sont à l'ombre. Parce que les hortensias, clairement, en plein soleil, ça crame. Et du coup, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils ont explosé là d'un coup. Ils sont incroyables. Celui-ci, il est trop beau. Regardez ça. Cette couleur un peu lila, là, comme ça. Magnifique. Je pense que je vais, d'ailleurs, utiliser ces hortensias. On espère vraiment que quand j'aurai la collection, il ne fera pas trop moche. Mais franchement, faire des photos, des bijoux avec des fleurs comme ça. Regardez, on dirait une forme de coeur, celui-ci. Il est trop beau. Ça peut être vraiment magnifique. Regardez, celui-ci, il est beaucoup plus blanc. Il est rosé, mais plus blanc. Vraiment magnifique. Ils sont incroyables. Et je suis trop contente. Et du coup, il y a ceux-là. Ils sont beaucoup plus violets. Et là, c'est en rose beaucoup plus flashy. Et là, je n'ai pas compris comment c'était en berlèche coté. Et là, on a des... Je ne me souviens plus du nom. Ça m'énerve. Mais ça devient très, très beau. Et là, elles sont en train de s'ouvrir. Elles commencent. Donc, ça va être trop joli. Ça, c'est magnifique. Je ne me souviens plus du nom. Mais voilà. Du coup, je vais aller me chercher un livre. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Et avant ça, il faut que je fasse une machine. Parce qu'il faut que j'en profite. Vu qu'il fait beau. Parce qu'une galère. Là, vous avez dû le voir en arrière-plan quand je me suis filmée. Mais le linge met un an et demi à sécher. Vu qu'il fait moche et assez humide. Vu qu'il pleut régulièrement, etc. On adore l'été. On ne sait pas où il est passé. Et là, il fait beau aujourd'hui. Mais visiblement, ça n'a pas duré. Puisqu'ils annoncent un temps de merde à nouveau, je crois. Demain. Demain ou après-demain. Flotte, 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 flotte. Jusqu'au éventuellement week-end prochain. Mais bon. Moi, ça ne sert à rien. Je trouve que de regarder la météo une semaine avant, ça n'a aucun intérêt. Parce que même parfois, la veille, on la regarde. De toute façon, même parfois, le jour J, on regarde la météo. C'est marqué ensoleillé. Il pleut à torrent dehors. Ok. Bref. Là, normalement, tout mon linge est sec. Je suis contente. J'ai lavé tous mes cotons. Vous voyez, ils sont quand même un petit peu imprégnés. Ils restent un petit peu tachés. Mais bon, ça ne change rien. Je pense que je vais m'en racheter d'ailleurs cet été. Il va falloir que je vide la vaisselle. Je suis ravie. D'ailleurs, je fais une petite pause vite fait. On est complètement à contre-jour. D'ailleurs, j'étais censée charger du coup normalement mon appareil photo pour pouvoir filmer la suite des vlogs. Mais vu que je ne savais pas quoi qu'est-ce que j'allais filmer, je n'ai pas mieux chargé. Enfin bref. L'organisation, on l'adore. Vous aurez une meilleure qualité un de ses jours. On ne sait pas quand. Mais ce n'est pas grave. Je voulais vous parler des culottes, la menstruelle. Vous savez, je les utilise depuis très très longtemps. Et j'avais gagné du coup grâce à Céline qui a une chaîne YouTube aussi. C'est Céline de Smith si jamais ça vous intéresse. Et du coup, j'avais gagné une culotte menstruelle de chez Sister Republic. Et franchement, elles sont top et très jolies comme vous pouvez le voir. Bon voilà, j'ai lancé la machine, tout ça. Je fais tout ce que j'avais à faire. Il faut encore que je range le linge qui est là. J'ai arrangé une partie. J'ai la flemme toujours. J'en peux plus. On n'a plus de place. C'est un bordel comme je vous dis. Il faut absolument qu'on échange l'été avec l'hiver pour que je puisse faire le tri. Du coup, je me suis fait un smoothie. Un smoothie, bref. C'est-à-dire banane, fraise. Et du coup, je mets toujours du jus d'orange. Là, j'avais la flemme de le presser. Donc, j'ai pris directement, j'ai mis directement du jus que j'ai en dross là. Je vous ai dit, je bois ça et il est vachement bon. On dirait vraiment du jus comme si vous l'aviez fait directement vous-même. Et j'étais en train de regarder la dernière vidéo du journal d'Olympe. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Ses cheveux, c'est scandaleux. Et en fait, c'est du coup une jeune femme qui a le TDI. Donc voilà, bref. Si vous avez envie de voir ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le TDI. Mais en tout cas, allez regarder si jamais ça vous intéresse. Sa chaîne est vraiment extrêmement intéressante. Et je trouve que ça... Enfin voilà, c'est vachement bien. Parce que ce n'est pas du tout un trouble que je connaissais vraiment. Comme elle dit très souvent, les gens, quand on parle de ça, ils pensent à Split. Qui est une connerie bien évidemment. Et bref, elle parle vraiment de tout ça. De tout ce trouble. Enfin, il parle de tout ça parce que du coup, ils sont plusieurs. Donc tout son système parle de ça. Et de ce qu'ils vivent. Pour comprendre un peu ce trouble qui touche pas mal de personnes dans le monde. Contrairement à ce qu'on pense. Donc voilà. Bref, je suis en train de regarder sa vidéo. C'est une sorte d'interview avec... Je ne sais plus qui, je ne saurais pas vous dire. Donc là, je vais me poser. Par contre là, je me pose au soleil. Mais il fait vraiment très très chaud. Et je suis en train de me dire, est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais me mettre vraiment en plein soleil. Alors que j'ai de l'huile dans les cheveux. Je crois que ça crème mes cheveux. Peut-être que je vais me mettre plutôt à l'ombre. Je vais voir. Je vais aller chercher les autres coussins. Et je vais voir que je vais me installer plutôt à l'ombre. On verra. Du coup, je vais me poser. Et puis... Qui va aller ouvrir. Et par contre, je suis dégoûtée. Je n'avais plus le bouton. Et là, d'un coup, je me retrouve avec des petits boutons. Je suis saoulée. Et voilà, je suis en mode belle gosse comme je vous l'ai montré. Je suis en train d'éliminer les points noirs parce que là, j'en ai pas mal. Et je profite toujours de le faire après la douche parce que comme ça, ça vraiment... Ça desserre les pores, tout ça. Enfin, ça ouvre les pores. Et du coup, ça permet de mieux extraire. Donc là, j'ai vraiment fait la totale. Très souvent, je fais juste le nez. Ou parfois, quand je vois qu'il y en a besoin, je fais un peu le menton. Et c'est beaucoup plus rare que je fasse le front. Mais là, j'ai fait la totale. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Donc, je me suis lavé les cheveux. Enfin, je vous avoue que ça fait du bien. Par contre, c'est vraiment une galère quand on met de l'huile de ricin. De bien rincer. Je suis obligée de faire deux shampoings pour pouvoir éliminer quasiment toute l'huile. C'est vraiment une huile qui est extrêmement épaisse. C'est pas quand on met juste l'huile de jojoba ou l'huile de coco. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus épais. Du coup, voilà. J'ai galère un peu à parler parce que ça tire de partout là. Je sens que ça commence à bien sécher. Donc là, je les laisse au naturel. À un moment, je ne les laisse pas laisser au naturel parce que vu qu'ils sont bien poussés, qu'ils sont quand même longs et tout, j'aime trop les avoir lisses. Alors qu'en général, je n'hésite pas à faire les avoir bouclés. Mais j'aime trop les avoir lisses en ce moment pour vraiment bien voir la longueur. Quand je les laisse au naturel, du coup, ils sont ok. Ils paraissent tout de suite moins longs. Donc voilà, j'en ai un petit peu à me poser au soleil. Je pense que je vais me foutre sur Transat. Bon, je suis trop contente parce que j'ai vu mon père au téléphone. Et je crois que j'en avais parlé juste sur Insta de toutes mes galères. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur toutes les galères qui me sont arrivées genre d'un coup. Surtout le plus drôle en vrai. Et j'avais acheté du coup un nouveau boîtier pour un nouvel appareil photo en gros. que le mien bugait. Donc du coup, voilà, j'en ai pris un nouveau qui est en plus plus performant, etc. En plus de ça, il a le truc wifi. Donc je peux le faire à distance. Il a aussi l'écran où je peux me voir. Donc genre, je vais pouvoir me prendre en photo pour ma boutique avec un bête d'appareil photo. Donc ça va être trop trop bien. Bon, même si la qualité avec l'iPhone ou avec mon autre appareil photo, elle est très très bien. Mais là, ça va être encore mieux normalement. Donc je suis trop trop contente. Et en fait, comme une bolosse, mon compte Fnac dessus, il est enregistré. L'adresse de mes parents qui habitent en région parisienne. J'habite en Bretagne. Donc du coup, j'ai envoyé ça là-bas comme une grosse bolosse. J'ai passé commande tout ça. Et puis là, en fait, genre quelques heures après, je me dis mais what the fuck, c'est quoi ce bordel ? Quand j'ai passé commande, je n'ai pas rentré d'adresse mail. J'ai juste payé direct d'adresse. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Normalement, il fallait que je rentre une adresse. Et je savais que je n'avais jamais commandé en mettant mon adresse actuelle. Donc du coup, je commence à paniquer et à me dire putain, ça se trouve ça envoyé à mon ancienne adresse. Là où on vivait avec Kylian et tout ça. Sauf que là, c'est le verlement. Enfin bref, rien à voir quoi. Je commence à paniquer. Et en fait, je regarde et j'ai envoyé chez mes parents. Donc heureusement déjà que c'était chez mes parents et pas dans mon ancienne adresse. Cela, ça aurait été la grosse merde. Et du coup, je suis trop contente parce que mes grands-parents, ils viennent normalement la semaine prochaine. Et ils vont me rapporter mon loitier. Donc je suis trop contente. Et surtout que normalement, du coup, je l'aurai peut-être pour faire mes photos des nouveaux bijoux. Donc je suis trop trop contente. Bon allez, je vais enlever ça. Parce que là, j'ai eu le minuteur il y a déjà 2-3 minutes. Ouh, ça marche un petit wall. Je vois plus rien avec le soleil. Ça a bien enlevé. C'est vraiment les meilleurs. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est les diadermines. Et c'est vraiment les meilleurs, meilleurs, meilleurs. Je me suis arrachée des poils de sourcil. Je suis un peu inquiète. Je me suis arrachée de poils de sourcil. C'est une blague. Bref, en tout cas, ça a bien enlevé. Et c'est les diadermines. Et franchement, c'est les meilleurs. Et je ne vois plus rien. Je suis aveuglée. J'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil. Le pire en général, c'est le nez. J'ai envie de pleurer, mais très proche. Entre le soleil et ça. Je ne vois plus rien. Je vais vous laisser. Je ne sais pas, je suis en train de pleurer. Sous-titrage ST' 501